Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui avec les élèves des MP étoile, PC étoile du lycée Wallon, on visite l'ENS de la rue d'Ulm. Donc on va faire une visite guidée, on va assister à des conférences, on va rencontrer des chercheurs, des enseignants. Et voilà, j'aimerais tout simplement te faire partager cette expérience inoubliable au cœur de Paris. Allez, on va rentrer dans l'ENS. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une belle salle, mais maintenant il y a une bibliothèque des sciences expérimentales qui est juste au-dessus de l'auditorium où vous avez eu les présentations, qui est toute moderne, adaptée, disons, aux outils de notre âge. Et cet espace va être rénové dans les années qui viennent, on a obtenu les financements pour ça. Mais au milieu de cette bibliothèque, vous avez notre petit musée, avec notamment une série d'échantillons qui ont pour certains plus d'un siècle et demi. Notamment, vous connaissez évidemment la chiralité, je ne vais pas vous faire l'injure de vous présenter le concept. Par contre, vous connaissez probablement aussi le rôle de pasteur dans la découverte de cette propriété. Et vous savez qu'il a séparé à l'œil des cristaux, notamment de tartrate, droit et gauche. Eh bien, ces échantillons, vous pouvez en voir ici. Vous avez ici plusieurs petites fioles en verre, une petite bouteille en verre. Vous en voyez une qui est un peu plus grande que les autres au premier rang, sur l'étageur qui est à cet étage-là, sur laquelle c'est écrit « Acide racémique », monsieur Pasteur. Et juste à côté, à gauche, vous en avez un peu plus petit, et là c'est écrit « tartrate droit ». D'accord ? Et ça, c'était fait, cet échantillon-là, il date d'un moment où, voilà, on ne pouvait pas encore les séparer par des méthodes généco-physiques. Voilà, donc vous avez ici une série d'échantillons. Évidemment, il y en a 90% que je ne pourrais pas vous présenter, mais il y en a d'autres que je peux vous présenter, notamment ici, les premiers cristaux d'aluminium qui ont été obtenus. L'aluminium, en fait, c'est difficile à obtenir sous forme pure. Et la personne qui a réussi cette prouesse, c'est Sainte-Claire-de-Ville, qui travaillait aussi ici, au département de chimie. Alors je dis ici, c'est l'école normale supérieure, mais ce n'est pas dans ce bâtiment-ci, qui a été construit dans les années 30. Ça, c'est un échantillon qui date de 1855. Voilà. On a aussi, pas que de la chimie ici, on a de la bio. Un grand débat qui existait au milieu du 19e siècle, entre autres à l'Académie des sciences, portait sur ce qu'on appelle la génération spontanée. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est la génération spontanée ? Est-ce que la vie peut émerger d'elle-même ? Est-ce que la vie peut émerger de, disons, de la matière inerte, organique ? Super. Alors, qu'est-ce qui était fait comme expérience à l'époque pour montrer que la vie pouvait émerger de la matière organique ? Eh bien, on prenait des choses, du foin, une concoction, avec plein de, disons, de matière organique, qu'on faisait bouillir pendant très longtemps, qui, évidemment, on fait bouillir, donc on tue tout ce qui peut vivre. Et puis, on croyait à l'époque que c'est suffisant. Puis ensuite, on filtre et on laisse donc cette solution à l'air libre et on s'aperçoit, comme vous avez dû vous apercevoir, peut-être en cherchant quelque chose qui était resté un peu trop longtemps au frigo chez vous, qu'il y a des choses qui poussent à la surface. Oui. Et à l'époque, on croyait que cette matière vivante, d'accord, qui se développe à la surface, venait de la matière organique, d'accord, et que la vie s'était créée de cette matière organique. Pasteur, lui, a quelque part compris que c'était plutôt, disons, une contamination due au fait que ça n'était pas isolé, que c'était exposé à l'air libre, et qu'il y a des choses qui vivent, qui se propagent dans l'air. Et donc, il a fait les mêmes expériences, mais il a mis le liquide en question dans un ballon qu'il a scellé. Et ici, vous en voyez encore cinq qui sont derrière vous, qui sont donc ces ballons cédés, dans lesquels, aux surprises, aucune vie ne s'est encore déclarée depuis à peu près un siècle et demi. Donc, jusqu'ici, on passe à la raison. Voilà. Donc, bienvenue, vous êtes ici dans le laboratoire de résonance magnétique nucléaire recherche. Il y a un autre laboratoire pour la RMN routine, celle que vous avez un peu découvert, qui est utilisée par tous les chimistes organiciens et inorganiciens pour vérifier à chaque étape d'une synthèse qu'ils ont bien préparé les bonnes molécules. Nous, ici, on fait des développements de méthodes et d'instrumentation en résonance magnétique nucléaire. Donc, ici, c'est une plateforme nationale. C'est un laboratoire pour lequel il y a des gens qui viennent de toute la France pour faire des manips. Et on a trois spectromètres, mais six aimants, pour faire de la RMN. Donc, la résonance magnétique nucléaire, vous savez qu'on va placer un échantillon dans un champ magnétique intense. Ici, on a plusieurs centres magnétiques intenses. Vous avez trois spectros à 400 MHz, c'est un champ de 9,4 Tesla, à 600 MHz, 14,1 Tesla, et 800 MHz, 18,8 Tesla. Celui-ci a en plus l'avantage d'être ce qu'on appelle un aimant à large trou. Donc, vous savez que pour créer un champ magnétique induit par un courant dans une bobine, plus la surface est grande, plus il faut un courant grand. Donc, ici, ce spectromètre-là a un trou standard, qui est donc de 54 mm, et les deux autres ont des trous larges de 89 mm, ce qui impose d'avoir des courants plus élevés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un courant plus élevé ? Ça veut dire, pour le 800 MHz, quelque part de l'ordre de 250 A, dans une bobine qui est dans un bain d'hélium liquide, pour être évidemment supraconductrice. Donc, cet aimant-là a été installé dans un premier temps dans un autre laboratoire, en attendant que celui-ci soit construit, et il a été réinstallé maintenant, il y a au moins un an et demi. Non, oui, il y a plus d'un an et demi. Et donc, depuis, on a un courant de 250 A, d'accord, dont on a perdu peut-être un millionième par jour, quelque chose comme ça. Une chose intéressante, l'hélium liquide, c'est 4 K, d'accord, donc c'est assez froid, mais ce n'est pas assez froid pour soutenir des courants aussi grands. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met cette bobine dans un bain d'hélium et on va pomper au-dessus de ce bain pour abaisser la pression et donc la température d'ébullition de l'hélium. Et donc, on va descendre à 2 K, et à 2 K, on est tranquille. Notre bobine est supraconductrice et va pouvoir être stable. Bon, Maximilien, Charles, voilà, on a passé cette journée à l'ENS, là, on est encore dans les locaux des labos de chimie. Voilà, je voulais simplement vous demander ce que vous avez apprécié aujourd'hui, ce qui vous a surpris, ce qui vous a étonné. Je trouvais ça vraiment très intéressant de découvrir ce que c'est l'ENS parce que jusque-là, c'était juste trois lettres, c'était un rêve à atteindre. Mais maintenant, on voit que ça existe vraiment, qu'il y a des gens qui y sont, on rencontre les gens qui y sont, on voit tout ce qu'il y a de formidable, les locaux, les labos, enfin, ça donne vraiment envie d'y aller. Donc, on va se donner les moyens pour avoir sa chance là-bas. Pour moi, ça m'a permis de découvrir l'univers de la recherche que je ne connaissais pas tellement, et de voir aussi le rayonnement de l'école normale supérieure en France, donc son rayonnement international, et de voir quels sont les différents débouchés que l'on peut avoir à travers cette école très prestigieuse. Et ce qui motive aussi pour l'école préparatoire pour avoir les meilleurs concours, justement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –